Le CERN est une institution mondialement connue et reconnue. Recevoir le prix de l'innovation 2014 est-il important pour vous ? Oui, c'est important. C'est vrai que le CERN est une organisation internationale reconnue dans le monde, mais le CERN est ancré dans les territoires de Genève en particulier, puisque le siège du CERN est à Genève. Donc, il y a 60 ans que le CERN collabore à la Genève internationale et ancré dans le territoire suisse, mais aussi maintenant dans le territoire français, parce que la plupart de nos accélérateurs sont sur le département de l'Ain. On a beaucoup de collaborations avec le département de la Haute-Savoie. Donc, le CERN, on est très contents d'avoir cette reconnaissance de Genève, des travaux qu'on fait. Donc, oui, c'est très important. Dans quel domaine pensez-vous avoir le plus grand potentiel d'innovation ? Alors, je pourrais dire que l'innovation, pour nous, c'est la clé de notre réussite. Je pense d'abord que la plus grande innovation du CERN, c'est son existence. Il faut se rappeler que le CERN a été créé il y a 60 ans, en 1954. C'était vraiment une organisation pour un domaine, la physique des hautes énergies, et non pas pour un projet. Et c'était de réunir des nations qui s'étaient divisées durant la guerre pour mettre en commun leurs moyens de recherche et pas dépouiller leurs laboratoires, mais les mettre en commun. Donc ça, c'était une grande innovation. Après, il y a eu, pour faire la recherche fondamentale, on a développé beaucoup d'innovations. Bien sûr, je ne peux pas ne pas nommer le web. Le web was born at CERN, il faut le rappeler. On fête d'ailleurs les 25 ans du web cette année. Je pense que l'économie mondiale ne serait pas la même s'il n'y a pas eu le web. Je pense que c'est vraiment un des produits de la recherche fondamentale. La recherche fondamentale a eu besoin de l'outil pour partager les données entre les physiciens, et le web en est une. Après, il y a eu beaucoup d'innovations qui sont dans le domaine. Par exemple, je vais prendre deux exemples. L'ultra-vide. On a besoin de nos chambres à vide, de nos accélérateurs, d'un ultra-vide pour que les parties qui circulent ne rencontrent pas du gaz résiduel. Et ça, par exemple, on s'en sert pour des panneaux à ultra-vide. Un très bon exemple, c'est les panneaux maintenant. Ils sont installés sur le toit de l'aéroport de Genève. Il y a 282 panneaux d'ultra-vide qui permettent de réchauffer l'aérogare principal durant l'hiver et le refroidir durant l'été. Donc, c'est vraiment un retour. Je pense à la supraconductivité. La supraconductivité, nos accélérateurs maintenant, comme le LHC, 27 km, utilisent massivement cette propriété de la matière de perdre la résistance à très basse température. Et il y a des applications, bien sûr, dans le domaine médical, où on fait des scanners à supraconductrice. Et maintenant aussi, on met en œuvre des lignes supraconductrices et qui auront un potentiel d'innovation plus tard pour le transport de l'énergie à bas coût. Et bien sûr, un des grands domaines, je l'ai mentionné, mais c'est l'hiverier médicale et le traitement médical. En particulier, on a beaucoup d'espoir sur le traitement des tumeurs cancéreuses avec des faisceaux de protons. Et il y a deux projets, un en Italie et un en Autriche, qui permettent de valider cette chose. Et pour revenir à Genève, on a eu beaucoup de collaborations dans ce domaine médical d'innovation avec les HUG. Frédéric Bordry, Quelles sont les retombées des activités du CERN pour l'économie locale et régionale ? Je dirais d'un point de vue purement comptable au début. Le CERN, c'est une institution internationale avec 2400 employés. On a en plus, sur notre fiche de paye, 1000 personnes qui sont en rotation. Le CERN, c'est une organisation qui a 11 000 utilisateurs. Ils ne sont pas tous là tout le temps, mais sur le site de CERN, on est entre 6 et 8 000 personnes, dépendant des périodes, si les accélérateurs fonctionnent ou pas, ne fonctionnent pas. Ces 8 000 personnes qui viennent souvent ici, ils font vivre la vie locale, principalement Genève et le canton de Genève, bien sûr la France voisine. Donc ça, c'est une première retombée. Deuxième retombée, on a des contrats industriels, des contrats industriels et des contrats de services. et la région proche, le canton de Genève en particulier, a beaucoup de retombées des contrats de services et des contrats industriels. Et puis plus généralement, je pense que c'est les retombées scientifiques. Je crois que le CERN participe à cet arc clémanique scientifique avec des partenaires historiques qui sont le PFL et l'Université de Genève. Et c'est, je pense, très important pour le rayonnement scientifique de Genève et je peux dire plus généralement le rayonnement de Genève et de la Genève internationale. Et c'est, je pense, très important pour le rayonnement scientifique.